Alors, je vous présente Languages at Warwick et Mahara. Je voudrais vous familiariser un tout petit peu avec ce qu'on a ici pour explorer les contacts et les liens entre la France et l'Angleterre qu'on vous offre sur le portail Languages at Warwick. Alors, me voici. J'ai fait le login et je suis arrivée sain et sauf dans Languages at Warwick. Alors, la première page qu'on voit, c'est My Home, c'est-à-dire ma page accueillante qui m'accueille en arrivant sur Languages at Warwick. Cette page peut être changée en utilisant le bouton Customize this page. Si vous cliquez là-dessus, vous avez le choix d'ajouter d'autres blocs ou de changer comment paraît cette première page en arrivant à Languages at Warwick. Alors, je vous laisse explorer et vous allez voir sur les tutoriels qu'on a déjà sur YouTube ce que vous est possible de faire pour personnaliser cet espace. Mais, dans l'ensemble, Languages at Warwick, la priorité pour ce site, c'est surtout accès aux cours auxquels vous avez le droit d'accès. Alors, comme vous voyez, sur Navigation, vous aurez une liste des cours. Alors, moi, j'ai une toute longue liste, mais pour vous, en général, vous aurez une liste qui comprend EWC, c'est-à-dire l'échange Warwick-Clairement. Et de EWC, vous allez voir, si nous allons cliquer, vous allez voir tout ce qui se passe dans l'échange entre Clermont et Warwick. C'est un portail qui vous permet de vous familiariser un tout petit peu les uns avec les autres. Vous avez un bloc ici, à gauche, qui vous lie directement avec les autres participants. Et vous pouvez chercher là-dessus pour trouver des personnes et les contacter. Vous avez aussi des zones selon les activités que nous sommes en train de faire. Et aussi, vous avez ce qui se passe sur Twitter contre Warwick et Clermont. Alors, j'espère que vous êtes déjà un peu, vous vous êtes déjà un peu familiarisé avec EWC. Mais aujourd'hui, je voudrais vous montrer comment approfondir un tout petit peu les contacts que vous avez en passant par EWC à ce logiciel-ci qui s'appelle Mahara e-Portfolio. Alors, sur EWC, à droite, vous allez voir un lien Network Servers, c'est-à-dire les serveurs de réseau. Et vous aurez un lien pour Mahara e-Portfolio. Alors, Mahara e-Portfolio, c'est tout à fait intégré dans le site Languages at Warwick. Si je clique là-dessus, je passe tout de suite dans un domaine de Languages at Warwick qui est plus privé, mais aussi plus social. Alors, vous m'allez dire comment ça peut se faire. Alors, tout ce que vous créez sur Mahara, c'est par défaut privé à vous seulement. Alors, comme vous voyez, moi je suis arrivée dans ma domaine Mahara et j'arrive sur un dashboard. Et je vais vous montrer parce que la navigation, c'est un peu différent à la navigation de Languages at Warwick. Alors, c'est une navigation qui se base sur des petits, ce qu'on appelle en anglais, des tabs, ici en eau. Alors, je voudrais vous expliquer comment ça fonctionne. Alors, sur le dashboard, le tableau de bord, vous avez, vous voyez, trois essentiels domaines. Vous avez create and collect, alors c'est-à-dire des liens directs pour ajouter des dossiers, pour ajouter ou changer votre profil, qui est par défaut créé par Languages at Warwick, Moodle, et aussi accès à un journal, un blog, si vous voulez faire un blog, qui sera par défaut privé à vous. Alors, toute cette section-là, c'est aussi accessible à partir de content, ici à droite. Alors, comme vous voyez, le profil est là et les dossiers et les journaux, etc. Alors, cette première section est tout à fait liée à la première table, ici, qui s'appelle content. Passons maintenant au deuxième, à la deuxième section, organize. Alors, ici, il s'agit d'organiser ce que vous avez dans votre marmite, si vous voulez, à Mahara. Et ici, vous pouvez réorganiser le contenu pour partager avec d'autres personnes, si vous voulez. Alors, organize, ça correspond aussi à Portfolio. Alors, ce sont deux moyens d'accéder au même contenu. Si vous cliquez ici pour explorer Page, vous pourriez, juste au cas où, vous pourriez aussi aller à Portfolio Pages, et vous allez voir le même contenu. Et vous avez ici un lien direct pour voir ce qui a été partagé par d'autres avec vous, et ce que vous avez partagé aussi. Alors, ça, c'est la section organize. Et pour finir, la troisième section, share and network. Alors, ici, c'est la partie sociale. Ici, vous allez trouver tout ce qu'il vous faut pour trouver des groupes ou pour faire des groupes, créer des groupes, pour discuter, pour changer de dossier en ligne, etc. Alors, cette section, encore, ça correspond à cette section-là, Groups. Alors, encore, vous pouvez chercher des groupes, vous pouvez créer votre groupe et inviter d'autres personnes sur le site, et vous avez la possibilité de mener des conversations, des débats un peu plus sociaux qui pourraient être faits sur Languages at Warwick, parce que c'est plutôt réseau social ici. Alors, la dernière section que vous voyez ici sur ma démonstration, c'est Admin. Cela ne sera pas accessible aux autres. C'est seulement pour ceux qui administrent le site. Alors, Content, c'est la première section. Portfolios, c'est pour organiser. Et puis Groups, c'est pour ce réseau social. Et en arrivant sur Mahara, il se peut bien que vous allez trouver des messages tout à fait prêts pour vous. Et vous pouvez accéder et explorer, utiliser comme vous le voulez, parce qu'en effet, c'est une région qui, c'est une domaine, si vous voulez, sur le site qui appartient à nos étudiants. Alors, comme j'ai dit au début, c'est un logiciel qui appartient et qui est intégré intégralement à Languages at Warwick. Alors, si vous voulez retourner de Mahara à Languages at Warwick, vous partez au nom, à droite, à Logout. Alors, si je clique Logout ici, je reviens à My Home, Languages at Warwick.